... à ce qui était inscrit sur les dates de sa naissance. Vous savez, il faudrait reprendre la notion de destinée. Françoise et moi, nous n'avons pas une notion actuelle de la destinée. La destinée est faite d'une espèce de distribution de cartes dans laquelle vous avez dans vos cartes à la fois des atouts qui viennent de vos parents, de l'hérédité et des atouts qui viennent du ciel. Alors, si vous savez jouer, allier les atouts différents, il y a une manière... Mais quelquefois, ça peut se contredire. Il y a une façon de jouer. Vous avez un ensemble de cartes. Les règles du jeu sont d'ailleurs probablement les mêmes en haut comme en bas. Mais il faut savoir les allier. Autrement dit, il y a un conditionnement terrestre et un conditionnement céleste. Bon, Françoise, il est vrai, a reçu un conditionnement céleste qui l'invite à cette extrême réduction des textes. Vous avez très bien parlé du dépouillement des textes. Bon, je suis obligé de faire référence à la technique. C'est le dépouillement du Capricorne, ajouté à sa dominante uranienne. Voilà. Bon, ça, c'est la technique. Nous sommes obligés de faire appel à la technique. Mais je suppose qu'en plus, il doit y avoir des conditionnements terrestres qui t'ont encouragé à cette espèce de réduction extrême, cette pureté du texte, justement. On va en parler tout à l'heure, des conditionnements terrestres. De la psychanalyse, j'ai pensé à suivre des cours d'astrologie. J'ai commencé par l'astrologie parce que je savais que de toute façon, il y avait des rapports. À l'époque, j'avais lu ce livre d'André Barbeau qui s'appelait « De la psychanalyse à l'astrologie » ou « De la psychanalyse à l'astrologie » ? Non, « De la psychanalyse à l'astrologie ». Et donc, je savais que par l'astrologie, on pouvait arriver à démonter un petit peu les mécanismes de quelqu'un, à élucider un petit peu ces modes de fonctionnement. Et c'est ça qui m'a intéressée, évidemment, en premier lieu. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis aperçue que, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, le ciel de la naissance n'est qu'un conditionnement, qu'il n'informe pas sur la manière dont nous l'utilisons, dont on en joue, comme dit Jean-Pierre. Et donc, j'ai ressenti le besoin de compléter par autre chose. Là, d'une certaine manière, d'ailleurs, je trouve que vous avez rendu un grand service à l'astrologie, Jean-Pierre. Vous avez donné à l'astrologie, tout d'un coup, on s'est rendu compte que ça pouvait être une science sérieuse, alors qu'elle avait été très souvent présentée d'une manière qui ne l'était pas. Est-ce que vous avez conscience d'avoir joué un rôle là, ou est-ce que ça s'est fait encore une fois de plus, vous avez été authentique et puis les choses ont suivi ? J'ai surtout conscience que Jean-Pierre Nicolas a joué un très, très grand rôle là, parce qu'il a fait tout un travail de recherche et de codification. Enfin, ça faisait avant lui, disons, dans les astrologues plus ou moins contemporains, il n'y avait pas tellement d'astrologues qui tenaient compte, de façon rigoureuse, des réalités astrophysiques. Et donc, il a fait tout ce travail de redécouverte de l'astrologie au travers des réalités astrophysiques. Et moi, si vous voulez, peut-être que j'ai contribué, dans la mesure de mes modestes moyens, à le faire connaître un peu, mais il faut vous dire que cette astrologie-là, donc l'astrologie de Jean-Pierre Nicolas, qui est dite conditionnaliste, est une astrologie difficile, que par conséquent, pour la faire connaître au grand nombre, ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que la graphologie est un complément pour vous ? Un complément à quoi ? À la science que vous... à ce que vous apprenez avec l'astrologie ? À cette démarche ? Non, comme je vous disais, l'astrologie, c'est une science qui permet de voir un petit peu comment on fonctionne, à quoi on est sensibilisé, d'abord. Mais c'est une approche... La graphologie. Ah, la graphologie. Oui, la graphologie, oui. Ah oui, vous avez dit deux fois l'astrologie. Ah oui, je me suis trompée, pardon. Oui, alors je ne comprenais pas très bien, c'est pour ça. La graphologie, oui. Oui, la graphologie, oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, je ne sais pas, alors vous allez me reprendre, parce que là j'ai affaire à beaucoup plus compétents que moi quand même. Disons que l'astrologie renseigne sur un conditionnement très particulier qu'est le conditionnement céleste, alors que la graphologie renseignerait davantage sur ce qui résulte de la somme finalement de tous nos divers conditionnements, ce que nous avons pu en faire ou ne pas en faire, ou ce qu'ils ont fait de nous plus exactement.